le bonsoir avec toi aussi tu dis bonsoir maintenant j'ai un bonjour ou un bonsoir donc je me suis dit allez le retour de flouman c'est parti oui c'est bon non j'ai plus flouman c'est bon tout va bien voilà aujourd'hui c'est la cote comme aujourd'hui c'est presque à la pauvre voilà je vais refourguer la patate chose ça se voit si je suis à gauche ça veut dire que j'ai la pauvre voilà c'est tout simplement généralement la personne tout à gauche c'est celle qu'elle a d'ailleurs c'est pas généralement c'est pour tout d'ailleurs et d'ailleurs faudrait peut-être que je fasse une prod pour folso et que je le mette à droite voilà la droite allez bah les amis comme d'habitude bienvenue pour cette nouvelle semaine de ghostry mais ce qu'on présente un petit peu le plus vite fait le planning de la semaine ou pas on peut prendre le planning de la semaine c'est vrai je suis sorti donc je vais chercher sur la corde moi discord twitter partout s'il est sur twitter je vais les mettre sur twitter parce que je suis sur twitter très bien hop voilà la scène gameplay peut-être c'est peut-être la plus adaptée oui effectivement voilà voilà la semaine voilà actuellement c'est la cote coupe du monde d'ailleurs aujourd'hui la coupe du monde ça sera la coupe du monde sur les jeux vidéo qu'on fera après bien sûr la météo et le journal comme d'habitude et puis cet après midi vous retrouverez folso et mycelia parce que là je vois pas moi c'est trop petit pour moi mais folso et mycelia sur sardio valet si je ne dis pas de conneries oui ensuite vous retrouverez 23 sur notre estimateur de oui ce soir c'est ghostcrime ils seront deux vous aurez la pov de la goffe et vous aurez à zrel sur sa chaîne ils joueront à démonologistes oh là là très long le retour de ghostcrime oui le retour de ghostcrime demain la quotidienne enfin la cote moi même avec tyran ensuite ça a suivi des petits salés la azra et les niet et jouent en league of legends et on a lg qui si tout se passe bien sera là au valorent bien évidemment repose toi si besoin ensuite moi petit jeu au hasard c'est facile y aura un tableau je vous promets c'est non pour le jeu au hasard mais je l'ai fait à la seconde on peut l'officialiser le jeu au hasard france du coup oui au pire ouais on peut prévu le vas-y sinon on va porter de la mémoire le 30 c'est ça voilà voilà parce que nous ne sommes pas en possibilité de faire tous et dans l'assiette le samedi 30 sur l'assiette ne pourra pas arriver avant 2024 pour sûr donc voilà du coup nous avons pris l'opportunité d'avoir ce créneau vide pour déplacer le tournage au hasard france qui n'a pas eu lieu ce samedi voilà et après mercredi journée un peu spéciale il y aura la cote de nouveau nous deux ensuite il y aura eria et la goffe vous avez vu les manches de couleurs ça fait une couleur assez spéciale ça va c'est mignon par contre vraiment c'est j'ai l'impression que vraiment ça fait du violet à chaque fois parce que regarde au sommet c'est lia et à ce réel et niet ça ressemble énormément à lg c'est des couleurs opposées en fait falso et mycelia c'est des couleurs chaudes avec une couleur froide donc voilà azraël c'est pareil et niet ça leur chaud des couleurs froides bah voilà à part aéria et la goffe c'est des couleurs et c'est un peu mais c'est que c'est un bleu turquoise et un jeune fluo donc c'est clair donc oui c'est clair voilà et après du coup après cela mais vers aux alentours de 19 heures vous aurez la rediffusion du baroque qui a lieu ce soir d'ailleurs donc si jamais vous n'êtes pas trois moteurs de jeu d'horreur vous pouvez aller sur la chaîne de jay ce soir oui puisqu'il y aura toi même qui participe tu seras en compagnie de falso et en face de toi il y aura lg et tyran c'est bien ça je dis pas de connerie de mémoire c'est bien ça voilà mais ce sera rediffusé en exclusivité si jamais ils seront maillots ils seront ketchup si jamais vous êtes team azraël et la goffe et que vous préférez regarder une rediffusion vous pouvez totalement regarder la goffe ce soir bien sûr mais par contre c'est c'est jougo stream voilà il n'y a pas d'autre stream on oublie voilà et ensuite le retour de best of clip voilà best of clip qui sera le best of clip de la soirée de lancement jusqu'à samedi dernier en gros les tous les jours qu'il ya eu depuis la rentrée à rentrer vous n'aurez pas les clips abat tu vois regarde dans la progue mardi 21 mardi 21 et timon voilà il fallait bien que je fasse une couille et en plus mercredi 20 et tout ouais il y a rien qui va il n'y a rien qui va je l'a rempasser sur discorde alors que mardi il n'est pas 21 mais oui mais c'est moi par mes copier coller j'ai pas modifié et voilà j'ai fait j'ai été bon voilà j'ai été bon je corrige après bon moi c'est que les programmes sont bons horaires et au bon emplacement c'est le principal voilà voilà et ensuite du coup best of clip suivi de goactu et de slt bon slt est marqué que vous seriez 3 pour moi on serait peut-être 4 je ne comprend plus rien moi voilà il y aura peut-être falseau voilà s'il est nul il sera là en gros donc il sera là jeudi je ferai la cote avec net voilà suivi ensuite de mais c'est là qui continuera son aventure sur faille farm et falseau qui nous proposera un flashback comme mon vieux temps sur leur coste article ce qui était le premier créneau café sur la chaîne go stream falseau c'était un flashback sur leur coste article l'argent quoi et donc voilà ils nous l'auront fait et bien évidemment la suite de go fight azraël eria lg et niet qui s'affronteront cette semaine sur speedrunners et ensuite mais pour la journée du vendredi encore classico la cote niet comme il sait pas son jeu j'ai mis voilà ensuite ils ont un captain marty qui sera sur pubg et puis team streamer c'est un seul goal que la go fait pour le septembre et du coup ben vous aurez azraël a pov sur go stream sur sa chaîne et la gov sa chaîne et ils joueront à apex legends ensuite le samedi et ben go kart avec falseau une rediffusion on sait pas ça sera ça sera bon oui ça sera à go accue ça dépendra de voilà on verra un truc qui fait la durée de temps qu'il faut combler et puis music battle à ça c'est un pas à manquer les amis faut pas manquer à non music battle qui opposeront la team niet les bacs et prémis prémis qui est notre monteur vidéo que derrière vous pouvez retrouver le go back accredit aux alentours de 21h55 voilà et qui opposeront par immense opposer à captain marty et falseau donc voilà c'est un tirage au sort qui a défini les équipes donc ce sont les premières équipes de cet affrontement là donc 100% entre couillasses voilà malheureusement aucune des filles n'étaient présents un paradigme n'est pas là et rien n'était pas là mycelia n'est pas là mais viscu elle est pas là enfin bref personne n'est là voilà donc il n'y a que des mecs pour cette première voilà que entre couilles et puis s'il aurait déjà il aurait mis le la pièce de bordant aussi oui bien sûr bon voilà pour cette semaine bien spéciale parce qu'il ya deux mardis et 3 21 je suis une salope voilà non mais voilà il faut dire les choses voilà j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde si tu veux je voilà je vais me faire engueuler sur discorde ça va marre au bas en mode de finir dans le platnik oui je sais je sais avec le journal du coup et c'est parti le qui se présente nous ce week-end bien spécial qui s'est passé oui alors un week-end bien spécial puisque il y a eu le grand prix de singapour en formulant le grand prix de singapour du coup pour une fois voilà je suis pas déjà d'avance ce n'est pas max verstappen ni red bull qui a remporté donc enfin voilà donc red bull a remporté les 13 derniers grands prix jusqu'à celui ci et on avait remporté d'où cette saison dont deux par sergent pérez non plus non même c'est plus la série victoire c'est plus même c'est plus que ça mais bref verstappen ça faisait dix vecteurs d'affilé donc ça commence à faire mais cette fois ci il n'a même pas passé la q3 avec son coéquipe également ils ont même pas passé les deux la q3 pour te dire à quel point ils étaient nazes ce week-end red bull et du coup eh bien on va un petit peu résumé alors on va commencer par la première c'est une vidéo tu pourras la mettre et tout mais tu vas voir vraiment c'est vraiment un bon manque de respect des familles je te laisse la mettre effectivement une belle salope quand même en fait ta gueule j'ai vu c'est cet anniversaire à lui là-bas mais du coup il se barre oscar il en a rien à foutre tu peux déjà préparer les images puisque dans le prochain tweet il ya trois images si tu veux donc donc voilà et ça c'est l'un des plus gros incidents qu'il y a eu en course on était dans les justement on était dans le dernier tour du grand prix donc en fait les mercedes ont fait un pari assez osé à un moment quand il y a une sceptique art de s'arrêter et de mettre des pneus tendres alors que devant il avait des pneus durs très anciens de quasiment 40 tours et ça a été une stratégie qui a été quand même payante puisque les deux mercedes sont remontés troisième et quatrième jusqu'à nourrice et tout alors qu'ils avaient un moment 18 secondes de retard pour te dire il remonte à peu près de deux secondes par tour donc pas dégueu le rythme est bien la stratégie de ferrari et surtout de carlos sainz pour ce coup là a été très bonne puisque carlos a fait exprès de ralentir afin que l'ando nourrice et le drs afin que nourrice puisse défendre carlos sainz pour pas que les mercedes puisse le dépasser parce que si tu as le drs c'est compliqué de dépasser la personne devant toi tu es en train de drs c'est comme ça qu'on l'appelle donc il a fait exprès de ralentir pour avoir nourrice dans les derniers tours dans ses ailerons et voilà mais comme on le voit sur le côté on le voit peut-être pas pour les gens si on le voit en haut voilà l'erreur de george reçois dans le dernier tour voilà donc là c'est la première image tu vois le mur sur la droite tu te dis et en fait ce qu'il a fait et bien il a touché le mur donc à une certaine vitesse je ne saurais pas dire combien exactement mais la roi rare est du coup un poil plus grande donc il a détruit sa suspension et du coup fin du grand prix in the mur voilà il était troisième et du coup c'est lewis hamilton qui va récupérer le podium et lui du coup bat totalement dnf voilà voilà c'est dommage c'est des erreurs qui arrivent tout simplement voilà erreur de pilotage bon il s'en veut on va pas le mettre et la prochaine image enfin les prochaines images vont ensemble d'ailleurs il y a du coup carlos sainz qui méfait à la série de victoire de mark versappen et du coup qui remporte ce grand prix et tu peux passer à l'image d'après où on voit le top 10 du coup carlos sainz premier norris deuxième lewis hamilton troisième leclerc quatrième du coup qui était du coup cinquième tout ça verstappel uniquement cinquième gasly qui était au coude à coude avec verstappen pendant un moment piastri a quand même remanqué démarrer 17e et qui termine 7e donc c'est une belle performance de la part de piastri à noter perez pas mal voilà bien remonté malgré qu'il est mais par contre perez j'ai envie de le blâmer un petit peu parce que premier tour il tape yuki tsunoda bam dnf yuki tsunoda faut rappeler que yuki tsunoda c'est alfa tori alfa tori et c'est la famille red bull voilà et que un peu plus tard dans le grand prix il était une place justement justement là à la neuvième place il a dépassé albonne mais totalement en venant je l'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé d'image totalement venu à sa hauteur la tacler et voilà et du coup est hors des points albonne alors qu'il aurait dû être dans les points voilà et je précise pour son attentat kamikaze il a eu que cinq secondes de pénalité ce qui fait qu'il n'a même pas perdu de place sur le son au final il a dépassé au dernier tour voilà mais le son mention spéciale quand même avec une alfa tori il rentre dans les points neuvième donc les premiers points de sa carom formule à partir du troisième grand prix c'est déjà mieux que nick de brise ce qu'a fait en nick de brise en 10 grand prix voilà donc avec l'un des circuits les plus visibles qui découvrait en plus il a marqué des points donc le bel perf et magnusène pour fermer ce petit tas de 10 et ensuite nous avons du coup et bien frédéric basseur qui est monté sur le podium pour la première fois la tête de la scoody rafari puisque c'est là il a la tête de la scoody rafari depuis cette année et du coup d'habitude c'est pas forcément le team principal qui monte mais là bon c'est la première sa première victoire avec ferrari ben voilà fred il monte et je peux te dire qu'il a vidé la bouteille de champagne entière dans la combinaison de signs voilà donc du coup comme je l'ai dit mention spéciale à liam lawson qui a inscrit ses premiers points en formule 1 aujourd'hui hier du coup avec seulement trois grands prix avec alfa tori et qu'il a signé sa première q3 la veille donc voilà sur un tracé qu'il découvrait je voulais dit voici pour l'aime le sol c'était la petite mention et maintenant et bien du coup bon le du coup red bull ne peut pas être titré constructeur le week-end prochain au japon marc varsappen non plus parce que voilà mathématiquement par an même s'il gagne c'est pas possible donc du coup red bull bon même s'ils vont être champions qu'il m'assure ça va être bien champion c'est retardé ça pourra pas être fait au grand prix du japon qu'il a eu ce week-end mais la bataille pour la p2 au championnat elle fait qu'elle est quand même rude parce qu'à un moment c'était aston qui était p2 du mercedes et ferrari sont remontés en tremble et quand même voilà ferrari remonte mercedes remonte aston est encore dans le match maclaren remonte énormément tu l'as bien vu avec nous et sa p2 bon alpine quand même bon ben je pense que il est sécurisé la p6 c'est tout ce qu'ils pourront faire cette saison et ensuite on a williams avec 21 points as et alfa romeo qui se battent et alfa tory je pense qu'il terminera dernier un peu de chance que dispatcher un peu les points par par en prix du coup alors tu as 25 points pour le premier en gros c'est des classements c'est les fusions des pilotes mais c'est qu'ils font le classement écuries donc tu as 25 pour le premier tu as 15 pour le deuxième tu as 10 pour le non 12 pardon pour le troisième 10 pour le quatrième or j'ai un doute tu me fais un doute vas-y attend je vais te dire je te dis je vais te dire je vais bien prendre moi je veux oui donc pardon excuse moi j'ai voilà j'ai niqué en fait j'ai sauté le 18 points donc premier 25 points deuxième 18 points troisième 15 points quatrième 12 points cinquième 10 points ensuite sixième huit points septième six points huitième quatre points neuvième deux points dixième un point à noter que également si tu fais partie du top 10 et que tu as le meilleur tour tu as un point bonus à rentrer ton 11e tu l'as pas à ce point voilà donc en l'occurrence c'est hamilton qui a le point bonus donc hamilton qui a fini troisième n'a pas marqué 15 points mais c'est ce point ce week-end par exemple d'accord voilà et vers sa peine on a marqué 12 week-end voilà et également il y a aussi les courses sprint qui maintenant des en gros le premier marque 8 points le deuxième 7 et ainsi jusqu'au huitième un point voilà comment sont faits les courses sprint aussi man voilà c'est pour ça que ça après il ya il ya aussi assez vite c'est pour ça des fois oui il ya aussi des cas spécial ça c'est arrivé en 2020 si tu rechoppe le classement de 2020 il ya eu des demi points qui ont été attribués tout simplement parce qu'il ya des grands prix qui n'ont pas atteint une certaine distance et que du coup on est obligé d'attribuer la moitié des points ça veut dire ce qui disait même il a 0,5 points d'accord par exemple donc voilà donc par exemple si le leader a bouclé deux tours mais moins de 25% de la distance de la course prévue les points seront attribués conformément à la colonne 1 du tableau ci dessous bref en gros le premier si 25% de distance c'est 6 points et 50% c'est 13 donc la moitié 75% c'est 19 voilà ça veut dire que si on fait que 25% et que les cinq premiers qui marquent des points c'est 6 4 3 2 1 par exemple bref je t'enverrai ce petit lien je vais le laisser sur la main ça tu pourras peut-être apprendre un peu plus et et puis ensuite eh bien un point stat et après ce sera tes infos c'est que falando alonso est devenu aujourd'hui le seul pilote de l'histoire de toute la formule 1 réunis depuis le début de la formule 1 à atteindre la barre des cent mille kilomètres parcourus en course voilà donc vélo record de longévité record de distance donc c'est beau et aussi également ma dernière news c'est que ferrari a accroché un second drapeau à l'entrée de à l'entrée de ferrari à maranello c'est leur fief il y a un drapeau pour la victoire aux 24 heures du mans de ferrari et il y a un drapeau pour la première victoire de la sf 23 donc la squad à ferrari 2 et fin de cette année pour du coup leur victoire donc ça fait deux drapeaux cette saison peut-être qu'ils en ont un troisième on verra à voir en fonction de la dynamique de ferrari peut-être qu'il pourra voir d'autres victoires jusqu'à la fin de l'année mais bon on verra peut-être un petit las vegas qui pourrait ne pas être adapté à red bull par exemple il en reste combien avant la fin de la saison si je dis pas de conneries il en reste 7 avec le japon c'est tout vite je vais te dire je vais te dire vite fait ceux qui traînent et après je te laisserai faire tes petites infos alors saison 2023 on est actuellement là il reste japon qatar états unis mexique brésil de nouveaux états unis et émirats arabes unis il m'appelle c'est un commercial je réponds pas c'est un commercial va te faire foutre je t'en accroche à l'aïcule hop allez voilà donc c'est j'avais raison il ya 23 grands prix non et non 24 cette année parce que la chine a été annulée en début de saison voilà c'est tout pour moi et ben les amis on va passer du coup en revue les audiences comme d'habitude mais sauf que là on va survoler deux jours les week-ends pas tout le week-end du coup tout d'abord avec samedi du coup les audiences de samedi tf1 qui s'impose avec le ruby comme d'habitude depuis à peu près une semaine voilà ensuite il ya prodige pop largement dominée par france 3 je sais même pas ce que c'est mais bon voilà je sais pas bon tf1 en tout cas qui s'impose est en tête des audiences avec le rugby avec le match irlande tonga d'accord ok 4,05 millions de téléspectateurs ce qui n'est pas énorme mais en brésil ce que nous sommes en france c'est que c'est un match qui ne nous concerne pas donc c'est quand même belle paire nous concerne absolument mais irlande tonga belle affiche france 2 du coup misait sur le lancement d'une nouvelle émission prodige pop qui est une version dérivée de prodige prodige je crois que c'était une émission musique classique un truc comme ça va du coup c'est consacré à la musique pop probablement animé par fustine ballard qui a tiré 1,78 millions de téléspectateurs arrive troisième des audiences et françois résiste bien avec l'oublié d'amboise bon ça doit être encore une fiction à la con voilà c'est ça 3,74 millions de personnes m6 en difficulté avec the thing about palm qui était une diffusion donc c'est pas une rediffusion de la série the thing about palm les deux premiers épisodes ont captivement captivé du coup 569 milles 569 milles pour m6 c'est coup dur quand même fin de la série proposée entre 22h50 et même c8 a failli les battre même c8 les enfoirés jérémy ferrari domine la tnt avec la rediffusion des concerts du concert des enfoirés datant de 2019 quand même un show qui a été suivi par 429 mille spectateurs contrairement à c8 où il rediffusait encore les duos impossible de jérémy ferrari qui ont tiré 441 mille spectateurs voilà du coup pour la soirée du coup du coup oui le rugby bien en tête avec france 3 en deuxième mais france 2 du coup en troisième il y a eu vraiment que ces trois chaînes là qui ont dépassé le million sinon et même june que passe devant m6 même arte est devant m6 c'est quand même assez dingue du lit moi gulli gulli qui bat énergie 12 oui sister et mc découverte rmc story et chez 25 bello bello gulli qui d'habitude arrive assez régulièrement dernier mais pas samedi soir en tout cas donc et en plus c'est un truc réca en plus donc c'est hyper surjouer il ya des chances oui il ya des chances du coup pour vite fait dimanche il ya eu encore du rugby avec angleterre japon hier soir ensuite y'a eu gone girl qui a résisté apparemment en tout cas le match du coup de rugby angleterre japon a tiré 4,69 millions de téléspectateurs voilà ensuite france de proposer gone girl un thriller de avec ben affleck qui n'est pas du tout ce film mais qui a tiré 2,8 millions de spectateurs contrairement à france roi qui diffusait les carnets de max liberman la série qui a captivé du coup 1,44 millions de fidèles voilà l'audience pour capital d m6 présenté bar julien courbet 2,19 millions de français un tout nouveau numéro de capital qui on sait pas de quoi ça parlait mais c'est pas grave ça doit être possiblement intéressant et alexandre amy leader tnt avec le film belle fille sur tmc voilà qui ont vécu un peu plus de 800 mille téléspectateurs et c'est 8 avec non-stop résiste avec 554 mille personnes voilà pour les audiences d'hier soir le rugby encore en tête en deuxième gone girl du coup sur france 2 troisième c'est capital avec m6 quatrième les carnets de max liberman ce france 3 et ensuite ça devient en dessous du million mais c'est quoi qui arrive en dessous du million alors c'est j'ai dit que j'ai le sujet de capital et hier le sujet c'était vite fait vite près enquête sur les plats express une belle express quoi voilà d'accord oui c'est du fast food quand on est plat express non non mais j'ai pas en fait j'ai pas le titre entier ils sont chiants du coup non après c'est arte qui vient après vient après france 3 voilà tout simplement et qui c'est qui arrive dernier bah cette fois ci c'est c'est gully quand même qui arrive et je me suis posé deux minutes devant chez tel en mode mon ref tu te fous de ma gueule parce que c'était mac lesgui mais là c'était vraiment de la merde sinon la plupart c'est que de la rediffusion de séries ou de d'autres choses quoi en fin de compte y'a pas dû beaucoup d'inédit enfin en même temps un dimanche soir en généralement le dimanche soir c'est beaucoup classé film et tout ça donc on a bien vu avec eux avec france 2 qui a rediffusé un bon film je sais pas j'ai jamais vu et moi j'avais vu non plus voilà après les thrillers c'est pas trop mon style de film bon allez une info l'info casier des calvici pour aujourd'hui évidemment vous l'avez peut-être pas manqué hier vous avez regardé un petit peu votre calendrier hier on était évidemment le 17 septembre et qu'est ce qu'on faisait nous il ya dix ans le 17 septembre moi moi personnellement je faisais la queue pour aller acheter un certain jeu vidéo et pour ceux qui étaient là il ya dix ans si vous n'êtes pas trop vieux si vous n'êtes pas un enfant surtout si vous êtes un enfant que vous regardez ghostream partez évidemment il ya dix ans je faisais la queue pour acheter et gta 5 hier hier du coup gta 5 fêté ses dix ans et combien d'argent a rapporté le jeu depuis sa sortie au bordel beaucoup beaucoup trop faut savoir que c'est l'un des jeux déjà qui est sorti sur beaucoup 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 de personnes 4 4 venant sur trois générations de consoles déjà oui puisqu'il est passé par la playstation 3 playstation 4 et ensuite playstation 5 et côté xbox la xbox 360 la xbox one et la xbox série xs c'est quand même waouh trois générations de consoles pour un jeu vidéo en dix ans c'est bello très bien plus d'avoir d'être sorti en 2015 enfin sur pc avec la next-gen ah oui oui en plus avec l'année que j'aime et voilà dimanche plus voilà apparemment il ya eu comme un 185 millions de copies du jeu ils se sont écoulés du coup du coup des ventes qui ont généré vers 7,7 milliards de dollars de revenus pour l'éditeur comme quoi écoutez voilà avec cet argent là sortez nous j'étais assise pour telle de merde selon des rapports récents de l'éditeur comme pour beaucoup de jeux les ventes ont explosé durant les confinements provoqués par le covid 19 tu m'étonnes tu m'étonnes mon petit gta quand tu te fais chier on sait très bien que j'étais à 6 générera encore plus de revenus que j'étais à 5 est sûr que j'y sorte un jeu tous les 10 11 ans c'est sûr que là le hype est très entendu et que ça va se vendre c'était sûr en tout cas bon anniversaire à gta 5 et voilà cet anniversaire là me donne envie de le refaire encore une fois peut-être que je vais me tenter en tout cas voilà pour la météo la météo le journal voilà maintenant la météo oui la météo voilà promis bientôt il y aura des jingles oui oui on avait dit cette semaine mais on a un peu le temps voilà bientôt et on vous donne pas de date il y aura des jingles un jour un jour un jour bon j'ai pas de retour mais j'espère que la carte sera bien alignée que la carte passe devant mon obs et j'ai pas de retour donc si je mets la scène météo est ce que c'est devant non tu as ton texte merde shit faut que j'inverse alors alors là alors là il a non contexte mais pourquoi le texte la clique pas sur le texte et là là c'est bon là toujours pas non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il ya les cartes là mais il veut une payable mais clique pas sur le texte parce que ça va remettre le texte sinon c'est pas demain après midi si jamais shit attendez parce que j'ai pas l'habitude de faire la météo hop 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 non non plus c'est là oui j'ai pas l'habitude encore et puis évidemment le bon dos allez c'est parti du coup pour la météo de cet après midi des pluies soutenues parfois mais les dorages s'étirent des cévennes en passant par les alpes jusqu'au jura d'importants cumuls d'eau sont attendus notamment sur la drôme et l'ardèche placé en visage orange parfois jusqu'à une centaine de millimètres ou un peu plus dans la journée ces cumuls peuvent se produire sur de courtes périodes avec des intensités horaires voisines de 50 millimètres sur les départements plus au nord placé en visage jaune pluie inondation les cumuls prévus sont également significatifs avec deux avec des 50 à 80 mm attendus ces pluies orageuses se décale progressivement sur les alpes en soirée je vais vous mettre la soirée incessamment sous peu voilà en soirée elle faiblisse la nuit prochaine alors c'est bien ça ailleurs le temps est plus calme sur l'ensemble jusqu'en mi-journée avec des averses d'abord limité au nord ouest et le littoral atlantique en particulier en bretagne sur une moitié nord du pays ainsi que sur la corse les régions sont en vigilance jaune orage ça se voit quand même surtout c'est un midi bordel des lignes orageuses actives circulent des averses même parfois fortes se produisent accompagnés de bourrasques de vent jusqu'à 80 km heure je peux dire que j'en ai pris pas ma gueule des bourrasques aussi moi voilà je suis pas 65 moi je pense que c'est plus quand même avec risque de grêle localement peut arriver le vent s'oriente au secteur ouest à sud ouest et devient sensible dans l'ouest et le nord la tramontane se lève en soirée il fallait bien passer ce mot là au bout d'un moment toujours en soirée d'ailleurs hop là j'adore quand je lis du coup je perds où est-ce que j'ai perdu les régions les plus méridionales du coup retrouvent un temps calme du sud de l'aquitaine à l'occitanie et même par la provence mais le ciel reste chargé ou voilé les températures maximales sont en baisse sensible on attend 20 à 23 degrés en bretagne et près de la manche 27 de 23 à 27 degrés en général ailleurs ou encore 26 à 30 de l'occitanie à la provence et localement 31 ou 32 degrés en corse je lisais demain si tu veux lire demain vas-y on va s'entraîner alors demain le temps s'améliore mais se rafraîchir le matin quelques ondes et persistent sur le jura les alpes du nord et le massif central des petites puits ou crachins mignon comme mot circulent sur la lorraine et l'alsace et le long de la manche le ciel est très nuageux du nord est au sud ouest et près de la manche il est voilé des pays de la loire jusqu'au bassin parisien l'après midi sur la moitié nord du pays le ciel est variable plus chargé sur le centre val de loire avec quelques ondes et par moments sur la moitié sud et les éclaircies s'élargissent en pleine ou dis donc c'est compliqué en montagne les communes bourgeonnes putain qu'est ce que c'est que ces termes mais les avertes sont mais les avertes sont rares près de la méditerranée le vent d'ouest souffle modérément le ciel est dégagé près de la manche en revanche le nuage domine le vent au sud ouest souffle jusqu'à 70 km heure les températures minimales vont de 10 à 15 degrés en général du nord au sud jusqu'à 20 degrés près de la méditerranée les maximales varie entre 20 et 23 degrés sur la moitié nord entre 22 et 26 au sud en général avec des pointes à 28 mon avis je n'arrive pas à lire de la près de la grande bleue voire 29 ou 30 degrés en corse voilà c'est horrible je serai jamais présentateur météo aller pour la météo du coup des streamers aujourd'hui on a sectionné encore quatre streamers on va commencer avec newton du côté de paris aujourd'hui il y aura 22 degrés avec des risques d'orage et demain bah vélo parce que du coup il aura 20 degrés avec des éclaircies et salut belle pute de corvus comment tu vas c'est hyper fluide comme présentation météo ça bah il s'essaye pour la première fois et c'est bélo c'est bélo c'est bélo ce que je peux mais c'est bélo mais quand je l'ai vu lié son pavé je me suis dit faut quand même que j'aide pour deuxième parce que là c'est vrai que là ça sécher avec les vigilants orange qui en ce moment c'est un peu quelque chose en plus qu'en vue je te donne pratiquement la météo par chez toi du coup tu as des orages à peu près par aujourd'hui tu as un temps orageux au moins paris tu as un temps orageux en tout cas ça va pétoyer du côté de déchets les attendez mais j'ai pas la son de bord dommage mais je vais le faire du coup en réel prolétaire du côté de du coup sainte septienne avec folceau aujourd'hui il aura les verts les verts évidemment 25 degrés avec quelques éclaircies demain il aura 22 degrés avec encore des éclaircies ça va pour l'instant folceau il est déjà pas à la vigilance orange malgré que c'est bien orange du côté la région à côté de lui en isère c'est orange je suis orange lui ça va il passe un peu tranquille on va aller du côté de captain marty du côté des des vosges d'épinal et tout ça à peu près on est aujourd'hui avec 23 degrés avec des risques d'orage et demain 20 degrés avec quelques éclaircies pour captain marty et du coup pour finir du côté du chile patron du côté de chez le quise à bayonne aujourd'hui fera 22 degrés avec quelques rares averses et demain 22 degrés même température mais du soleil ça sera ensoleillé pour demain alors ravers bon au final il y en aura pas mais potentiellement plus en avoir cet après midi mais ça c'est bien dégagé donc le ciel devient de plus en plus bleu et moi en tout cas là où je suis il n'y a pas eu une goutte encore il y en a eu cette nuit par contre bello bello let's go mais pas mal j'aime bien le temps soleillé demain ça me fait bonne idée voilà les amis c'est coup du monde dit coup du monde alors on y voit qui découpe du monde dit allez c'est quoi le thème de la coupe du monde en plus aujourd'hui le kid mais c'est les jeux vidéo hall alors voilà nous avons 64 jeux vidéo donc une coupe 64 et et justement nous allons voir des versus donc là il n'y aura pas de tout seul là vraiment on va trancher comme on le voit peut-être regarder le top 3 actuel c'est minecraft arrive premier suivi de gta 5 suivi de the last of us donc en soi à ma foi le quatrième je suis pas du tout d'accord moi je suis pas d'accord et même pour le cinquième même s'il est très bien je mettrais pas quand même pas cinquième non et fort n'est qu'est-ce qu'il faut là voilà ouais moi en tout cas je suis le top 3 ne me gêne pas mais il serait pas en sens là chez moi oui tout à fait allez commençons allez alors qu'est ce qui affronte moto gp 2022 alors pour avoir bon allez j'en connais pour avoir joué à moto gp 2022 alors oui c'est très immersif mais qu'est ce que c'est compliqué c'est horrible j'imagine jamais joué non moi franchement franchement moto gp c'est de l'assimilation c'est tout ça non moi je suis quand même plus jeu de rôle moi ce point je pense fall guys je te le dis moi je pense aussi fall guys après j'ai jamais joué à mot par contre tu mets un jeu de formule 1 là peut-être qu'il y aurait un peu plus de débat mais mais moto gp on va bien voir je sais pas je n'ai même pas vu alors fortnite et les sims fortnite qui affronte les sims toi je suis sûr que tu aurais quand même envie de dire les sims bah ouais j'ai bah après si je compare mon nombre d'heures j'ai passé plus de temps sur les sims que sur fortnite mais fortnite a un peu révisionné le monde du jeu vidéo en soi oui mais moi en fait je peux pas dire parce que les sims j'aime enfin le jeu est bien mais moi je n'y joue pas parce que j'arrive pas ça m'intéresse pas trop donc je peux pas trop juger j'aime bien regarder mais tu aimes pas faire quoi c'est ça voilà voilà c'est ça voilà en résumé ça c'est un peu comme fortnite moi dès que je touche je suis pas envie longtemps je suis souvent en mode spectateur on a gagné quelques fois quand on y a joué quand même oui mais en même temps on avait des bottes allez il faut pas aller fallait pas tout dire mais bon allez il n'y avait pas beaucoup de bottes mais juste le niveau on avait un mmr explosé donc du coup on a explosé tout le monde en fait ouais voilà attends j'ai peut-être une réponse ah bon de toute façon elle est pas là qui dit voilà bah c'est pas grave de toute façon c'est frémis qui sera là donc moi je vois je j'ai envie de te suivre j'ai envie de voter les sims 4 quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dans les sims 4 oui quand même en plus c'est free to play versus free to play bon même si de base ça n'était pas oui allez les sims ah ah moi je ne désolé je pourrais pas me prononcer c'est des jeux auxquels je n'ai ni joué ni à l'un ni à l'autre après moi l'univers zelda c'est pas trop mon truc toi t'es plus fifa du coup bah oui même si mais falsos t'es sûr qu'il allait dire zelda j'étais fifa mais après là le fc qui sort la semaine prochaine je sais pas comment je vais le prendre celui-là mais en vrai si on juge l'aspect gameplay décor et tout ça il va venir dans le vocal il va dire des banques attends j'allais moi j'allais j'allais dire des trucs moi je pense que si si on juge le gameplay aussi si on part on prend la partie gameplay ah oui si on prend zelda est énormément beaucoup plus poussé parce que fifa c'est juste un copier coller on améliore les graphistes quand on a envie quoi moi j'ai envie de faire passer zelda après moi je voilà bon allez pour éviter que je n'ai joué à aucun des deux on va dire zelda non mais même je pense que zelda quand même mérite plus zelda quand même pour du game pour le gameplay pour la beauté si hop si vous borderline 2 ben moi j'ai déjà fait mon choix moi également voilà je même si je n'ai joué à aucun des deux je suis plus suavecif voilà satisfactorie au payday 2 je connais pas satisfactorie enfin j'aurais des noms mais c'est tout donc j'ai envie de dire payday 2 parce que c'est le ah bah désolé pour voir trop tard c'est dommage regret plus vite pour moi ce délai fois le saut moi ça va être pd2 non mais j'aurais des deux moments on va dire peu des deux il va dire satisfactorie oula bon moi je connais pas avoir devoir 3 moi non plus 5 c'est ça avait l'air d'être une dope je crois non moi j'ai bien et ben j'ai bien aimé mais après t'as vu j'y ai joué donc alors on va chercher vite fait world war 3 c'est des jeux de guerre un peu comme ça avec une histoire moi c'est pas les jeux qui a servi c'est à l'ex bienvenue aujourd'hui en sport à gueule ou voir du gameplay nous je l'ai entendu je termine il faut le ce qui est en train bloqué des amis un son quoi non c'est vrai j'ai ton système ouais c'est un peu c'est un peu un battlefield du wish quoi enfin 5 ça va tu peux tirer sur des extrémistes catholiques c'est un battu le travail quoi au bas far cry du coup ouais je pense qu'on va passer quoi non mais ça ressemble un peu trop à joueur call of duty oui c'est vraiment un peu à les far cry c'est très mis le catholique à mon gars seconde dit dans le far cry 5 il est bien c'est primal que j'ai pas aimé en far cry il m'a vraiment moi là si on doit voter je voterai plus pour mon gus mais je n'ai jamais joué à grandes idées donc j'avais sa place mais à mon gus ça reste quand même un classique des soirées multi quoi petit à mon gus là c'est bon oui puis vivant qu'on en faisant chez goss rimes ensemble quoi ah ouais moi ça fait très longtemps j'ai pas joué j'ai grave envie d'y rejouer à mon gus franchement le jour il ya une soirée à mon gars je m'en fous peu importe ce que j'ai j'annule un et puis je viens pour qu'on se passe à mon gus mais oui totalement bon allez totalement à mon gus il a passé à mon gus ça passe avec golf hit vers ce sont désolé moi mon choix est vite fait il va me dire à worms à worms worms putain non et worms surtout celui là surtout wmd la sainte grenade merde alors au pire tu laisse falso tranché falso tranche je n'en ai pas d'accord je respecterai le choix de falso soit golf hit est bien aussi donc voilà mais bon c'est quand même cela c'est un pur banger on peut faire une promo pour golf hit tom quand le qui sera plus mauvais à qui sera plus vrai sur golf hit tom le 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 tu me fous voilà tu me fous dans la merde bravo à toi lundi au soleil lundi 10 octobre à par là je peux vite fait aller voir la prog a pas loin je suis pas l'échec aussi autant que falso nous donne une réponse mais ça se trouve il va pas mal à donner à lundi 2 octobre 2 2 octobre voilà lundi deux octobre polso la poli mou au cours et ça va putain volso merde écoute et pour le saut sinon on va faire un plou flou fin tu fais un random ou tirer une pièce t'as pas un site ouais et puis le 6i tu fais pile ou face sur internet il ya une pièce google il ou face tu me dis ce que tu choisis bon je te vais choisir dit quoi bon allez face allez on lance la pièce voilà donc c'est golf hit qui passe c'est le jeu c'est comme ça oh non non moi je suis désolé animale rosing tous les jours merci je désolé je suis pas fan de l'univers star wars donc moi c'est f en direct il est peut-être bien mais moi c'est fait en direct non vrai c'est une grosse double 2 le 1 j'aurais peut-être hésité lundi vers le zombie garden warfare 2 et c'est bon il va nous faire chier non mais moi j'aurais dit overwatch j'aurais dit overwatch je sais pas si vous avez vu quelque chose mais ça servait à rien moi je dirais plus the forest oui je suis plus quand même the forest que subnatic perso voilà c'est plus un environnement qui m'intéresse il est vrai il est vrai il est vrai sniper elite 5 ou mario card 8 deluxe bon bah moi je suis désolé mk1 counter-strike global offensive ou splatoon 2 alors là moi je kiffe splatoon mais quand même c'est ça marquait ce garni soir franchement c'est beau mais il est pas facile à jouer mais quand même counter-strike a quand même marqué c'est pas beau à regarder il est pas beau à regarder ça c'est vrai que maintenant ça pique les yeux c'est heureusement qu'il y a cs2 mais 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 quand même fin j'ai pas envie de mettre ses ados parce que c'est quand même un jeu qui a marqué le temps quoi mais je sais qu'elle sera il va débarquer mais moi je suis pas fan de des jeux dans ce genre là style valorant cs même overwatch j'ai du mal mais j'aime bien parce que c'est un peu univers cartoonesque ouais mais là c'est pas cartoonesque du tout c'est asgo ah non moi j'aurais choisi splatoon pour la beauté du gameplay quand même bon bah allez splatoon et fuck azra désolé azra peut-être qu'il y aura apex qui passera ah bah tiens ah bah tiens face à tetris en plus face à tetris bon quand même choisi apex quand même personnellement ouais pareil aussi bon tetris oui mais bon frère c'est pas non plus le meilleur jeu de tous les temps tu t'es witché quoi arc ou war thunder écoute moi je n'ai aucun avis donc si t'as pas d'habit et ben pile ou face allez ben face arc pile war thunder voilà hop ça dit quoi pour face arc et pile c'est l'autre j'aurais dû garder la pile à côté j'ai fermé alors ça dit quoi c'est face c'est l'eau rouge et pile c'est l'autre ok donc c'est l'autre c'est plus voilà c'est war thunder over cook 2 portale alors perso j'ai joué over cook 2 portale est quand même très très bien c'est pas c'est pas pour moi et de son multi ça portale c'est un bon jeu à faire gervais à faire gerber ma vie ce coup par exemple oui ouais ouais totalement à ça elle le joue pas ça ça elle joue pas du tout je sais pas je s'y dirais faut le saut là dessus moi en vrai avec ce que j'ai dit tout à l'heure tu te doutes vers où je vais me porter mais c'est sans grande conviction non plus j'aime bien l'aspect cartoonexque bah oui tu m'aimes c'est un petit jeu de simulation bon allez on va partir là dessus ah over cook allez désolé portal c'est deux belles merdes quand même pas que la sauf clandre franchement choisir la merde je vais faire un jeu mobile aucun des deux j'ai joué allez hop ready or not c'est quoi ça je me rappelle plus mais il me semble qu'il était bien j'en ai beaucoup entendu parler par contre deck sander enfin descender non bon on va la regarder ready or not ça me dit un truc descender c'est ça ouais gameplay hop là on aille on aille on manque moi ça hop là descender c'est ça ouais c'est du vélo quoi ça se fait du parcours et tout ça quoi oula même en fps oui 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 il avait fait sur un le stream challenge l'époque du confinement et l'autre c'était ready or not ready or not pour l'autre oui ready or not gameplay on va aller voir ce que c'est A mon avis, Lucky sera vite choisi. Rien au son, vous devez peut-être vous en douter à quoi c'est. C'est de l'infiltration, je crois. Pour potentiellement libérer des otages. Et éliminer les guerreries, je suis désolé, j'ai pas d'autre coup. Ça a l'air nul. Ça a pas l'air très propre déjà. Pourquoi il l'a menagé ? Ouais, non, non, ça va être l'autre. Ouais, ça va être l'autre. Tout à fait. Du coup, du bon vélo ça merde. Voilà. Paladin ou Genshin Impact ? Moi, je me tourne vers Paladin mais voilà, j'ai jamais joué à Genshin. C'est pas l'univers qui m'intéresse, c'est pour ça. Paladin c'est du Overwatch en gros. Allez, d'accord. Mais gratuit. Je sais pas. Je sais pas ce que je choisirais là-dedans. Ce que tu dois retenir, c'est Paladin Overwatch re-to-play et Genshin PID Web. Voilà. Valorato Phasmophobia. Phasmophobia. On est d'accord là-dessus ou pas ? Moi, quand même, j'aurais pu tendance à dire Valorant. Oh, quand même. Non, je vais, je vais exprimer. Phasmo, le Phasmo, c'est très bien. Mais, tu fais vite le tour du jeu. Pourquoi ils font pas des putains de mise à jour ? Oui, c'est vrai. Après, Valor, tu fais vite le tour du jeu aussi. C'est rebelote à chaque fois. Oui, donc. Bah, je t'accorde pas ce mot. Mais en vrai, putain, faites des mages. Merde. Non, c'est plus beau à regarder quand même. Bien sûr qu'il restera jusqu'au bout. Minecraft ou Garry's Mod ? Désolé Garry's Mod, mais Minecraft quand même. C'est mon premier jeu. Donc, Roblox ou Rainbow Six ? Recorde-le moi, s'il te plaît. Oh, mais le mec, il sait pas, il sait pas écrire. Rainbow Six ? Ah, Rainbow Six ? Si, je... Ah oui. Je te l'accorde parce que j'aime bien regarder. Je ne sais, je ne veux pas le jouer. Par contre, Roblox, aucun et deux. Tu vois, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de le jouer. Call of Duty, Modern Warfare 2. Bon, je te l'accorde. De toute façon, Modern Warfare 2. Sun on the Forest, donc la suite de The Forest ou Titanfall. Je serai plus quand même sur la suite de The Forest, moi. Oui, quand même. Titanfall, c'était quand même une belle merde. Les deux, d'ailleurs. Que ce soit le 1 ou le 2, c'était de la belle merde. Farming Simulator 2022 ou Plante versus Zombie. Farming Simulator, même si je n'y ai jamais joué, je pense. Merci. Merci. PUBG ou Clash Royale ? PUBG. Minecraft Dungeon, The Last of Us. Désolé, mais là, The Last of Us quand même. Quand même. Portal Primal ou Just Calls 4. Je n'ai joué à aucun des deux. J'ai joué aux deux. Et franchement, les deux, c'était de la belle merde. Ouais, les deux étaient des navets, ok. Pi ou face ou ? En soi-même, plus je ne préfère quand même que... Allez, vas-y, fais le passer. Même si je préférais le 3, quand même. Trackmania ou Gangbeast ? Gangbeast ! Oh là 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 là. Trackmania, c'est quand même vachement cool aussi. Gangbeast. Gangbeast. Oh, petit banger. Petit banger. Allez, pour l'humour, Gangbeast. Allez. Allez, c'est parti, du coup. Fall Guys ou Apex ? Le nouveau tour. Fall Guys. Moi, je suis plus Fall Guys. Voilà. Désolé pour tous les gens FPS, mais moi, je suis plus Fall Guys. Désolé, Azra, on a viré tous tes jeux. Oh putain, mais ces deux jeux classiques des soirées multi. Gangbeast ou Among Us ? Ouais, mais Gangbeast, plus drôle. Among Us, problème. Oui, c'est sûr que Among Us, c'est plus stratégique. Gangbeast, c'est vraiment fun, quoi. C'est bon. Mais euh... Ouais, Gangbeast. Ouais, Gangbeast. Ouais, Gangbeast. Ouais, Gangbeast. Hop. Allez. Voilà. Merci d'être passé. Oh putain ! Ah bah je crois... Désolé pour les Sims, c'est là. Ah non, désolé les Sims, mais... C'est à 5. Je peux pas. Ah. Zelda. Oui, bon, allez. Ah bah, Son of the Forest. Ouais. Quand même. Sur la surface. Sur la surface. Ça va être rapide, hein. Faudra peut-être préparer un deuxième. S'il nous reste une demi-heure. Euh... Bah, on peut ralentir le rythme, hein. Ah oui, bah, après là, c'est que des trucs qu'on a déjà vu, donc. Alors moi, Payday 2, enfin même toute la saga Payday, euh... jamais joué. Voilà. Que tu saches, euh... Bah, Overwatch, ça j'aurais jamais joué non plus, si. Si. Ah. J'ai même déjà joué avec Falso. Ouh là. Et... M'a fait entrer en train de temps, mate, sur Overwatch. Bon souvenir ou pas ? Bah ouais, c'était fun, mais vas-y, j'ai rien glandé de la soirée, parce que je suis nul à chier. C'est tout. Je sais pas ce que je suis nul, mais impressionnant, il est bien. Falso est un bon coach, mais Falso, il a du... Il y a du mal à se dire qu'on y arrive pas. Ouais, ouais. Bon allez, pour Falso, mais... Bon bah, je suis désolé, mais safety, c'est quand même... Ouais, plus safety quand même. Hum... Alors ? Je sais pas. Tu sais pas, pile ou face ? Allez, Falso 5, si c'est pile. Ah, PUBG, la 5 poils, mais Minecraft... Classique Minecraft quand même. Est-ce que c'est un des jeux auxquels t'as passé quand même pas mal de temps ? Ouais, bah oui. D'ailleurs, vous dites Minecraft ou Minecraft ? Moi, je dis Minecraft. Ah, moi, je dis Minecraft, moi, je suis français. Bah, écoute. Alors, du coup, tu diras... Re-Adi or not ? Ou vers Cooked ? Oh, Minecraft, d'accord. Hum. Allez. Hum. Alors, OV Cooked ? Ou... Splatons ? Ah, c'est chaud. Le OV Cooked ? Ou Splatons ? C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est OV Cooked ? Ah, c'est OV Cooked ? Oui, c'est très chaud. Ouais, mais OV Cooked, quand même... Enfin, si on juge gameplay, ils sont bien tous les deux. Ouais. Si on juge aspects d'histoire ou... On va dire chill entre potes, ils sont bien les deux aussi. Oui. Par contre, tu vas quand même te taper plus de barres sur OV Cooked que sur Splatons. Oui, probable. Mais tu peux aussi bien rager. Autant sur l'un que sur l'autre. Bon, mon cœur, quand même, balancerait plus vers OV Cooked. Oui, quand même. Je pense. Mais Splatoon... Splatoon, Bello. T'as mérité pas non plus. Bon, là, je pense qu'on a vite fait ton choix. Voilà. Est-ce que ton choix est facile ? Non. Ah. Bah, écoute, je vais te laisser poser tes arguments et je vais essayer de t'aiguiller. On sait même si je compare les heures de jeu, j'ai plus joué à Forza qu'à Farming. Forza est sorti il y a plus longtemps ou non ? Forza 5, ça fait maintenant deux ans. Comme Farming, à peu près. À peu près, oui. J'aurais plus tendance à dire Forza quand même. Bah, écoute, t'es plus Forza. Bah, sur Forza. Mais voilà. Debout ensemble. On va dire ça. En plus, j'y joue mercredi. Non, mais non. On va quand même Rainbow Six. On va pas choisir un jeu mobile. Enfin, c'est un jeu comme... Pareil comme. Je suis désolé Valorant. Désolé Valorant. Ça dégage. Allez. Allez, pas tomber en face. Ah, là, là, là. Ah, quand même. Je suis désolé. Mais le F1 23, avec toutes ces nouveautés qu'il y a, il est quand même extrêmement banger. Par contre, la jaquette, elle est pas banger du tout. Je vous le dis. Alors. La jaquette, tu peux la faire. Là, on va partir dans les choses. Je reprends trois photos, tu mets des bandes et tu me cales F1 23, écrit dessus en blanc. Voilà. Pas ma jaquette. Ils sont jamais chiés tous les ans. On voit la même chose. Si, si. Ils se font chier d'habitude. Mais là, cette année, je sais pas pourquoi. Pour moi, Forza, j'aimerais m'en jouer. C'est pas une licence que je suis beaucoup. Donc moi, je suis plus qu'au Day Gang Beast. Mais j'ai jamais joué aussi. Après, Forza, moi je suis que les Forza Horizon. Les Forza Motorsport, c'est pas trop mon truc. Les circuits, c'est pas trop mon truc. Alors que le monde ouvert, oui. Mais en vrai, Forza, c'est beaucoup solo. Gang Beast, c'est du multi. Donc, mon cœur irait plus vers Gang Beast quand même. Bien, on partons vers Gang Beast alors. Ah. J'ai pas joué à Zone of the Forest. Je sais pas s'il est bien. On peut revoir un peu de gameplay de Zone of the Forest ? C'est possible. Parce que je sais que c'est la suite. Mais je vais en juger le gameplay et me dire est-ce que quand même je préfère une bonne petite soirée PowerCook ou un petit Let's Play ? Hein ? En face de toi ? C'est un animal non ? On va couper le son mais on va juste regarder le jeu comme ça. En avançant peut-être encore un peu. Ouais bon, ça, ça a été un peu refait. Téléphone. C'est quoi la dame là ? C'est quoi la madame devant ? Elle a plein de bras. Elle a plein de jambes aussi. On voulait voir des monstres nous. Oh ouais, il a l'air quand même vachement poussé. Beaucoup plus poussé que The Forest de base, oui c'est sûr. On fait passer lui ? En beauté du jeu, oui quand même. On va faire passer... On va passer Zone of the Forest quand même. Ok. Ce n'est qu'un au revoir Fall Guys. Désolé. Tous ceux qui sont face à GTA. Ça part. Désolé mais là, Mario Kart il passe. Oui quand même. Quand même. Quand même Mario Kart passe. Pour moi, The Last of Us là. Oui quand même. Tu vois pourquoi j'ai hésité mais oui quand même. Désolé. Ah putain ! Mais désolé ! Désolé ! Allez. Passe le choix et pour Lucky's parce que... Ah mais moi je suis désolé mais là moi. Bien que je n'y joue pas et que je n'ai pas le PC pour. Mais là pour le coup vraiment. Le F1 23 c'est quand même une pure petite dinguerie. Ça aurait été le 22. Je t'aurais dit Minecraft. Le 23 non. Fais chier parce que moi je joue au 22 mercredi. Vu que je n'ai pas le 23. Oui mais. Non mais le 22 est bien. Mais c'est juste que le 23 il y a le mode histoire. Il y a eu la suite du mode histoire. Qu'il y avait dans le 2021. Ils ont inclus les drapeaux rouges. Ils ont inclus les virtual safety car. Enfin voilà. Ils ont vraiment tout remis. Tout. Tu peux refaire les stratégies. Si c'est vraiment ça a été refait quoi. Donc c'est un peu un tout nouveau jeu. Donc le 23 pure petit banger. Encore une fois la jacquette dégueulasse hein. On rappelle. Moi je me prononce pas hein perso. Moi non plus. Allez on va dire pile pour du golf hit. Pile golf hit face overwatch 2. Et c'est pile golf hit qui passe ça. Au revoir overwatch. Par contre là désolé. Mario Kart. Désolé F1 mais Mario Kart. Là par contre c'est complexe. Là c'est complexe. Bon moi en soi même j'ai pas. J'ai pas accroché The Last of Us. Mais euh. Est-ce que tu peux nous remettre un bout de gameplay de The Last of Us Party hein. Je peux. C'est ce qu'on veut aussi on a un peu d'avance donc euh. Mais en soi je me rappelle plus vraiment. C'est quel moment de l'histoire et tout. Peut-être que Jay en a fait. Tu peux regarder. Attends. Très bon streamer de pendant. Voilà. Bon au niveau de la qualité après c'était pas encore ça. Oui bon c'est la qualité du stream là. C'est pas la qualité du jeu. J'étais sur PlayStation 4 à l'époque. Mais c'était pas un univers de jeu qui me plaisait de ouf. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué. Après les boss c'était un peu compliqué. La manette aussi c'est complexe. Je crois. Après ils nous ont proposé la partie 1. Vraiment la dernière balle hein. Vraiment la dernière balle. Vraiment la dernière balle. Oh ta gueule. Ils me vous auraient proposé la... C'est fait de l'effort. Le parti 2 euh. Je dis pas. Le parti 1. Pfff. Pour moi le parti 1 a un petit peu mal vieilli. Je vais regarder hein. Playlist. Euh... Quand est-ce qu'il a joué ? La partie 2 il y a joué. Le parti 1 c'est là. Je vais t'envoyer une playlist. Comme ça on va pouvoir juger un autre streamer également sur ce jeu là. Prends l'hommage et bien évidemment le replay de Switch Party Mario Kart 8 qui est sorti à 16h hein. On rappelle. Oui. On va avancer. Ca c'est quoi c'est le A1 encore ? C'est le A1. J'ai pas quelque chose pour le buter. Non c'est vrai que le 1 a l'air quand même moins intéressant que le 2. C'est un peu mal vieilli quoi. Même le remastered hein. Le remastered est pas très... Quand tout le monde est en train de crever. Donc là c'est peut-être le remastered qui joue là. C'est magnifique. Oui 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 c'est le remastered ça. Ah oui bon le remastered il est bélo au moins c'était pas le remastered. Y'a quelque chose à entendre ? C'était face à quoi déjà j'ai oublié ? C'était face à Animal Crossing non ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Je partirais plus sur Animal Crossing quand même. Pareil, pareil, pareil. Allez. Ça aurait été le part 2 ? Ça aurait été encore plus complexe. Ah ce n'est qu'un revoir Goldfield. Désolé. Oh putain. Non moi je me baserais encore sur les mêmes critères. Gameplay ? Ah en soit... Ouais mais il y a gameplay et il y a rigolade aussi. Et... C'est pas non plus le jeu qui casse trois pattes et un canard j'ai envie de dire. Oui. Au bout d'une heure t'as vite fait le tour quoi de Goldbeast. Son of the Forest parce que ça au moins t'as une grande histoire et voilà enfin une grande histoire. C'est qui qu'on amène en finale face à GTA ? Non allez je suis d'accord, allez Mario Kart. C'est quand même un classique. Et par contre c'est désolé c'est GTA du coup qui va en face. Mais là... La finale ! La finale ! C'est deux jeux totalement différents déjà. Déjà. Pardon ? Alors Mario Kart qui occupe quand même une très très bonne place sur la chaîne. Si on juge l'actuel. Oui oui bah oui. Qui est beaucoup plus récent. Et qui en plus le Deluxe est un remake de ce qu'il y avait sur Wii U si je ne dis pas de conneries. Oui possible. C'est Mario Kart 8 sur Wii U. Et Mario Kart 8 Deluxe sur Switch si je ne dis pas de conneries. Et GTA qui a fêté ses 10 ans. Hier. Il reste un banger quand même. Mario Kart est un petit banger pour des soirées multi entre potes par rigoler. GTA est un banger pour ce qui est du mode histoire. Mais également aussi du mode multi. Ce que Mario Kart n'est pas un banger au niveau du mode histoire. Est-ce que tu me rejoins ? Ah oui puisque faire les multiples Grand Prix ça passe bien 2 secondes. Et en soit Mario Kart 8 Deluxe est-ce qu'il va aussi bien vieillir que GTA V vieilli ? Là en soit la vague de DLC a fait qu'il vieillit bien. Mais en soit... Grand Theft Auto V... Il n'a pas eu vraiment de gros DLC, de gros trucs. C'est juste la Nelgen qui est arrivée. Mais le jeu il n'a pas changé. Ils n'ont pas ajouté des trucs... Ils ont rajouté du contenu qui était déjà dans le jeu de base. Genre les planques et tout. C'est des trucs qui étaient en soit cachés sous la montagne et tout. En soit ils n'ont pas changé le jeu je veux dire. Enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Oui oui oui. Mais eux ils ont apporté de nouvelles choses qui n'étaient pas dans le jeu de base. Alors que GTA a ajouté des choses mais qui en soit avaient un sens dans l'histoire. Donc euh... J'ai tellement envie de me refaire le mode histoire de GTA. De toute façon moi je le dirai. Et j'ai envie aussi de me refaire une décision multi GTA. Je puisse ça comme ça après. Ouais. Et voilà. Donc pour moi... Il est cross platform le multi, le online ? Il était pas. Peut-être que maintenant si. Peut-être qu'il l'est entre next gen. Je crois qu'il l'est si on est amis sur Rockstar Games je crois. Non. Je sais plus. Il va falloir se renseigner. Mais ouais mon... Quand même mon coeur va plus vers GTA V. C'est quand même un petit banger jeu vidéo. Donc au final nous sommes d'accord avec... Je suis d'accord. Avec euh... Le leader. Enfin... Le problème c'est que pour moi c'est pas Minecraft qui est premier non plus. Et Mario Kart il est comment dans le classement ? Devant Apex en plus. Ah ouais. Derrière Apex. Enfin oui. Derrière Apex oui. Arc il est si haut. J'ai envie de me tabasser une boule. Ouais. Bon ben voilà. Il reste dix minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en dix minutes ? Il reste un petit cinq minutes. Qu'est-ce que tu veux pour... Qu'on repasse déjà petit monde au météo ? Oui. Déjà on peut effectivement. Déjà. Et puis euh... Et bien... Oh tu veux peut-être faire écouter aux gens euh... La dernière. C'est pas celle qu'on a fait gagner. C'est pas celle qu'on a fait gagner. C'est pas celle qu'on a fait gagner. C'est pas celle qu'on a fait gagner Clash Assassin la semaine dernière. Oui. Oui, oui, oui. Mais là on a conduit euh... Vous allez écouter euh... On a un petit banger tu peux. Le Clash en plus. Je vais vraiment faire ta petite promo euh... Voilà euh... Pourquoi de l'émission liée à ça ? Oui. On va lier à cover euh... C'est pas régulier mais ça arrivera peut-être toutes les deux semaines euh... Bon ce sera toutes les deux semaines puisque déjà toutes les deux semaines on fait le lundi on fait le convoi du lundi. Déjà. Enfin lui il le fait toutes les semaines à part ce matin où il a fait convoi de photoshop mais euh... Il a fait le photoshop du lundi ce matin. Euh... Oui, toutes les deux semaines je fais une émission qui s'appelle IA Cover du coup qui est une émission où je reprends avec ma voix des chansons pas du tout originellement chantées par Johnny Hiday et ensuite je refais passer l'IA de Johnny Hiday par-dessus ma voix ce que j'ai enregistré pour donner du coup une version originale chantée par Johnny et qui s'y rapproche un peu plus que que par exemple bah comme comme j'ai fait pour Folso pour Folso Mercury j'ai redoublé avec ma voix derrière pour euh... que ça colle mieux avec la voix de Folso que celle de Freddie Mercury. ça serait drôle de mettre le clip ah oui mais le problème c'est que le clip euh... c'est qu'il ne collera pas. Il ne collera pas du tout. On peut juste vous faire écouter et regarder nos réactions live c'est tout euh... là dessus on vous laisse écouter du coup euh... on va faire un peu style à la radio. Allez tout de suite maintenant le nouveau hit euh... dans ce moment écoutez le nouveau hit de Johnny Hiday Clash Templiers. Ouais ! Ohlala ! Petit banger hein ! Sous-titrage Société Radio 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 ... 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 voir s'ils sont prêts mais à mon avis je pense qu'ils sont prêts je suis flouman salut c'est moi donc voilà ils sont prêts le stream commence à être lancé de leur côté donc on va pouvoir leur laisser la pob du coup on vous souhaite encore à demain pour la cote pour ceux qui suivent la cote à moi tout à l'heure à 18h30 pour du créneau solo sur AeroTruck et on vous souhaite encore une belle journée sur Ghostream salut tout le monde salut